Le Flav, il est là, mais tout le monde le regarde. Il y a personne qui est vraiment curieux d'aller soit sur l'eau ou même dans l'eau, puis de voir ce qu'il y a en-dessous de la surface. Il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, Krim, je ne savais pas qu'il y avait ça dans les eaux à Rinusky, Pointe-aux-Pers, Saint-Flavie, peu importe, dans la région. » Pour moi, c'est déjà un petit check-mark sur ma risque, parce qu'il y a quelqu'un de plus qui le sait. Il ne faut pas que ça devienne non plus, et ce n'est pas ça le but, 50 personnes dans l'eau à faire de l'apnée et à ramasser du crabe ou quoi que ce soit parce qu'ils découvrent qu'il y en a, ce n'est pas ça. C'est juste vraiment de découvrir que ce qu'on a dans Saint-Laurent, c'est unique, qu'il faut en prendre soin et que c'est vraiment beau. Je pense que les photos, c'est vraiment un bon moyen de partager tout ça. Publier une photo, c'est une chose, mais y mettre un message, puis ça, c'est peut-être un côté que j'aurais à travailler au lieu de dire, tu sais, « Mediuse du Saint-Laurent », de faire un petit court paragraphe pour expliquer, tu sais, « Elle vient d'où cette Mediuse-là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? » « Puis pourquoi on en a à Rinusky? » Bien ça, c'est peut-être un de mes rôles que j'ai en tant que biologiste et non photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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